bonsoir et à toutes et à tous on est encore content de vous retrouver pour ce nouveau cours toujours dans le chapitre 4 on va voir et la cinquième leçon et bien dans la leçon précédente on a vu comment sauvegarder on a vu pour sauvegarder qu'il faut cliquer sur le bouton wordpad après avoir cliqué sur le bouton wordpad on doit cliquer sur save as et après avoir cliqué sur save as il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et dans cette boîte de dialogue il y a trois parties importantes c'est la phallemon doit donner le nom au document la deuxième partie importante c'est la partie organize qu'on doit choisir la location qu'on veut mettre le document et la dernière partie c'est cette partie là le bouton save et bien aujourd'hui on va voir autre chose qu'on va voir aujourd'hui c'est comment comment qu'on peut ouvrir un document en wordpad si on parle d'ouvrir c'est à dire on avait déjà le document on avait déjà dactylographie sauver enregistrer le document puisqu'on avait déjà sauvegarder le document on va voir comment peut-on retrouver ce document on va le voir théoriquement ici on va je vais lancer ça en quand on veut ouvrir un document wordpad la première chose à faire c'est de cliquer sur le bouton wordpad ici clique sur ce bouton là le bouton wordpad la deuxième chose à faire c'est de cliquer sur open open et après avoir cliqué sur open il y aura une boîte de dialogue qui s'affiche et dans la boîte de dialogue qui s'affiche il y aura trois parties importantes la première partie importante c'est le location la location disons c'est la location là où se trouvait le document dans la partie où on avait enregistré où on avait sauvegardé le document et la deuxième partie c'est de rechercher le document la troisième partie c'est de faire double clic sur le document et bien on vient de voir comment comment le faire et bien on va maintenant lancer wordpad on va lancer ici wordpad puis après avoir lancé wordpad pour lancer wordpad on clique sur le bouton start puis on clique sur ici dans all programs et après avoir cliqué sur all programs on clique sur accessories et après avoir cliqué sur accessories on dessin pour rechercher wordpad et on a vu wordpad on clique sur wordpad maintenant lorsque wordpad est lancé wordpad est lancé de manière vierge donc c'est un nouveau document qui est lancé ce nouveau document il n'y a pas il n'y a rien là dedans et bien maintenant comment peut-on ouvrir un document un document qu'on avait déjà et bien pour le faire on va ici ici sur le bouton wordpad on clique sur le bouton wordpad et ici il y a un menu qui se déroule et dans la liste qui se déroule on clique ici sur open on clique sur open on clique sur open voilà et on va dans la partie organize il faut savoir où le document était enregistré puisque j'ai su que le document était enregistré dans documents et bien je clique ici sur library je clique sur library dans la partie organize c'est la première partie importante je clique sur la partie organize et si je clique je double clique sur documents maintenant avant de cliquer sur documents il faut que je me rappelle du nom du document il faut que je me souviens du nom du document le document portait le nom de d'intro wordpad intro wordpad donc ici je drague l'ascenseur je drague l'ascenseur vertical en recherchant word intro wordpad voilà ici intro wordpad vous voyez intro wordpad et bien puisque j'y trouve intro wordpad je double clique sur le document voilà le document que j'avais voilà le document que j'avais enregistré donc c'est ici qu'on peut ouvrir un document qu'on avait déjà maintenant la première chose c'est cliquer sur le bouton wordpad après avoir cliqué sur le bouton wordpad on clique sur open et après avoir cliqué sur open il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et dans la boîte de dialogue qui s'affiche on clique dans la partie organize ici dans library si le document et est dans documents je clique sur library puis ici je double clique sur open alors documents puis ici je recherche et en trouvant ça je double clique sur le document et voilà le document et il y a une 2e manière il y a une 2e manière de le faire je vais vous montrer comment le faire une 2e manière comment peut-on faire ça une deuxième manière je vais montrer ça comment peut-on faire ça une deuxième manière je vais vous montrer ça une deuxième manière qu'on peut faire ça je vais ici magnifier la souris alors le keyboard je vais magnifier le keyboard afin que vous puissiez voir ça dans votre petit écran alors ici ça je mets ça ici pour vous c'est comme si c'est le clavier qui est devant qui est en face de vous vous n'allez pas vous n'allez pas mettre ça vous même donc je fais ça afin que vous puissiez le voir je peux ouvrir un nouveau document je dois fermer ça et je vais lancer à nouveau wordpad je lance à nouveau wordpad et comment je vais ouvrir un document que j'avais un document existant pour le faire puisque wordpad est déjà lancé jusqu'au pas de déjà lancé eh bien pour ouvrir un nouveau document ici comment je vais faire pour le faire c'est pas du tout difficile voilà le nouveau document eh bien je presse la touche control ctrl sur ton clavier puis je clique en tenant control je presse O qui s'est open il y a toujours la même boîte de dialogue qui s'affiche vous voyez laisse moi fermer ça on presse control en laissant votre doigt sur control et on presse O qui c'est open et la boîte de dialogue s'affichera de même et je me rappelle du nom du document le nom du document était intro wordpad eh bien je clique sur n'importe quel document ici et je clique sur mon clavier i puisque le nom du document commence par i je clique sur i jusqu'à ce que je trouve intro wordpad voie donc c'est pas difficile et en trouvant intro wordpad je double clique dessus et voilà wordpad qui s'affiche donc c'est ainsi qu'on peut enregistrer alors pas enregistrer mon dieu ouvrir un document existant un document qu'on avait sauvegardé sous l'ordinateur c'est ainsi qu'on peut l'ouvrir qu'on peut ouvrir un document existant un document qu'on avait dans l'ordinateur merci d'avoir été des nôtres merci d'avoir suivi ces cours on se donne rendez-vous pour les prochains cours mais il y a une chose que je vous demande à chaque instant c'est de partager avec d'autres personnes dans votre entourage vos amis afin que plus de gens puissent regarder et avoir accès à ces cours merci c'est un grand service que je vous demande je pense que vous ferez de votre mieux pour me rendre ce grand service merci beaucoup pour avoir suivi ces cours avec nous je vous rappelle l'école ccta centro technologia de las americas qui a pour mission de doter la société d'une nouvelle génération de professionnels portez bien allez au revoir